Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour un nouveau haul action, donc c'est le haul action du mois d'octobre. Donc voilà, j'y suis allée deux fois dernièrement, il me semble, ou peut-être trois fois. Donc voilà, je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé. Et si vous trouvez que j'ai une voie bizarre, c'est parce que je suis encore malade. Voilà, donc je suis malade, donc j'ai la crève depuis hier. Mais voilà, j'ai essayé de me maquiller quand même pour qu'on ne voit pas trop. Donc on va commencer tout de suite, et comme d'habitude, je vous mettrai tous les prix quelque part dans l'écran. Alors on va commencer par la nourriture parce qu'il n'y a pas grand chose. En premier, j'ai trouvé des graines de tournesol, comme ça, donc qui sont apparemment crues et qui sont sorties de leur coque. Donc voilà, moi c'est le genre de truc que je saupoudre sur mes salades, etc. En fait, je me fais des mélanges avec des graines comme ça que j'achète. Je vais rajouter, je pense, des graines de sésame, de lin, des trucs comme ça. Je me fais un petit mélange dans un bocal et dès que je mange de la salade, j'en rajoute dessus. Donc voilà, très très bien. J'en avais jamais trouvé chez Action, donc je pense que c'est une nouveauté et je suis très contente de les avoir. Ensuite, deuxième chose au niveau de la nourriture et ce sera tout, c'est des chocolats. Donc ils appellent ça d'hélices de Belgique. C'est des fruits de mer en chocolat en fait. Donc moi d'habitude, j'achète ceux de chez Lidl avec une boîte transparente. En fait, le dessus est transparent. Voilà, on les adore. On adore ce genre de chocolat. C'est praliné à l'intérieur et franchement, j'aime beaucoup ça. Et mon chéri aussi. Donc voilà, je me suis dit qu'on allait tester ceux-là. Ça ne coûtait pas très cher. Par rapport à ceux de chez Lidl, je ne sais pas du tout ce qu'ils valent, mais si jamais vous le voyez dans un autre haul, c'est que j'en ai racheté et donc qu'on aimait bien. Ensuite, je vais continuer par tout ce qui est pour la maison. Donc en premier, j'ai pris des éponges, éponges magiques je pense. Donc c'est de la marque Spargo. Je n'ai jamais testé ce genre de choses, mais c'est parce qu'on a des tâches sur notre peinture en fait dans le salon. Donc voilà, on voulait essayer de nettoyer avec ça. Donc comme vous voyez, je n'ai pas ouvert le paquet, donc on n'a pas essayé pour le moment. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais en fait, j'ai demandé sur un groupe Facebook qui parle de Assyon, ce qu'on me conseillait et on me conseillait ce produit-là. Donc voilà, on testera, on verra bien si ça marche. Ensuite, toujours pour la maison, j'ai acheté des cintres blancs comme ceci. Donc là, c'était un lot de 6. D'habitude, moi, j'achète ceux qui viennent de chez Ikea, qui sont en lot de 8. Mais ceux-là étaient beaucoup moins chers, donc je me suis dit qu'on allait tester. En fait, j'aime bien avoir tous les mêmes cintres. Donc pour le moment, dans mes penderies, je n'ai que des cintres tous blancs unis. Voilà, je trouve que c'est plus joli, même si c'est des penderies fermées. Je trouve que ça fait plus joli. Et donc voilà, j'ai acheté ceux-là. Alors, ils ont des petits défauts de peinture. J'ai essayé de choisir les plus jolis, mais voilà, ils ont quand même... On voit que la couche n'est pas uniforme. Au pire, je repasserai une couche de blanc. Voilà, mais je pense que ça peut très bien faire l'affaire et ils sont moins chers que chez Ikea. Toujours pour la maison, j'ai pris une petite étagère comme ça. Donc je cherchais en fait l'étagère qui est ronde avec 4 tablettes en bois. Mais je ne la trouve pas. Si jamais vous l'avez vu dans le 54, n'hésitez pas à me dire où. Mais voilà, je ne la trouve dans aucun action. Donc j'ai acheté celle-ci. Donc je pense qu'elle va nous servir pour la cuisine. Elle est très très sympa, comme ça en esprit un petit peu industriel. C'est le genre de truc qu'on trouve chez Maisons du Monde, mais pour 15 fois plus cher. Donc voilà, je me suis dit que j'allais prendre celle-là. Je ne sais pas encore où est-ce qu'on va la mettre, mais je la trouve très très jolie. Ensuite, je me suis acheté un puzzle, donc comme ceci. Je ne sais pas si certains ont suivi ma folie des puzzles en ce moment, mais voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Cet été en fait, quand ma mère était en vacances, on a profité pour en faire chez mes parents, donc les puzzles qu'ils avaient eux. Mais depuis, j'en voulais des nouveaux, en fait, parce qu'une fois que je l'ai fait une fois le puzzle, c'est bon, je n'ai plus envie de le refaire. Et donc ma mère m'en a acheté un chez Cora, mais qui nous avait coûté genre 11€, 12€ pour un puzzle 500 pièces. Je trouve ça hyper cher. Et donc j'en ai cherché chez Action et j'en ai trouvé. Donc là, c'est un 1000 pièces. Ce n'est pas de la marque, c'est une marque distributeur, mais voilà, je pense que ça peut très bien faire l'affaire. Il y avait plein de photos différentes. Moi, j'ai pris un paysage qui est en Autriche. Donc voilà, il y avait des trucs avec la Tour Eiffel, etc. Voilà, je ferai déjà celui-là et je verrai bien si j'en rachète après. Au niveau du prix, ça valait vraiment le coup par rapport à ceux qu'on achète chez Cora. Donc voilà, je verrai bien ce que ça vaut. Mais je suis très impatiente de le commencer, mais j'en ai déjà un autre à terminer avant. Ensuite, on va passer à ce que j'ai trouvé au niveau de la beauté. Donc en premier, un petit kit de pinceaux comme ceci. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les hauts actions ces derniers mois, en fait. Et moi, je n'avais pas encore craqué. Donc voilà, je me suis dit que j'allais les tester. Donc en fait, c'est des pinceaux ronds avec un manche. Comme ça, je pense que vous verrez très bien de quel genre de pinceau il s'agit. Je n'en avais pas du tout dans ce genre-là. Donc voilà, je me suis dit que j'allais tester. Il y en a un gros pour la poudre et deux petits que j'utiliserai, je pense, pour le correcteur. Ensuite, j'ai trouvé quelque chose pour les brosses à cheveux. Donc ça, je les avais vus dans les hauts actions, pareil. Et je m'étais dit que ça pourrait être sympa. Donc en fait, c'est des petits filets comme ceci. Voilà, qu'on met en fait autour de la brosse et qui vont permettre de pouvoir la nettoyer plus facilement. Donc en fait, quand on retire le filet, ça va retirer tous les cheveux avec. Donc voilà, moi qui ai les cheveux longs, il y en a beaucoup qui se mettent dans la brosse. C'est toujours une galère à nettoyer, etc. Donc je me suis dit que j'allais tester. Ça ne coûtait vraiment pas cher, genre 1 euro. Et il y en a trois dans le petit sachet. Donc voilà, on verra bien ce que ça vaut. Ensuite, j'ai trouvé un produit qui, je pense, est une nouveauté. En tout cas, je ne l'avais jamais vu, ni dans les hauts actions, ni en rayon. Donc c'est un masque pour le visage au charbon, donc qui est peel-off. En fait, c'est tous les masques qui sont à la mode en ce moment, qui sont noirs et qu'on va venir retirer après en tirant dessus. Donc voilà, je n'ai jamais testé ce genre de masque et je me suis dit que ça pourrait être sympa. Je pense que je le testerai avec mon chéri parce que, voilà, je pense qu'on fera une vidéo crash test et qu'on le testera tous les deux. Parce que voilà, ça peut être très drôle de le faire ensemble et on verra bien si ça marche. Mais c'est un grand tube de 100 grammes avec une petite spatule. Donc voilà, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Mais voilà, je me suis dit que ce serait l'occasion de tester. Et dernière chose au niveau de la beauté, c'est des papiers matifiants. Donc je vous en ai parlé dans une récente vidéo que j'adorerais en fait mes papiers matifiants. Donc ils viennent de chez Mineral Fusion. Et je vous ai dit qu'il me semblait en avoir vu chez Action. Donc voilà, j'y suis retourné et je les ai trouvés. Donc voilà, ça se présente dans une petite boîte comme ça, très pratique pour les emmener, etc. Ah, il y a un miroir ici. Donc ça, c'est très très bien. Et ensuite, alors le premier papier, ce n'est pas un matifiant. Et ensuite, on trouve toutes les petites feuilles comme ça. Donc de papier matifiant. Alors je ne vais pas essayer maintenant parce que, ouais, je n'ai rien à matifier. Je viens de me maquiller. Donc voilà, je ne vais pas essayer maintenant mais je vous en donnerai des nouvelles dans tous les cas. Et ensuite, au niveau des arts créatifs, papeteries, etc. Alors en premier, j'ai pris du fil vert comme ceci. Donc en fait, c'est du fil assez fin. C'est parce que je veux faire un DIY avec. Donc voilà, je vais essayer ça et on verra bien ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris des cartes de vœux. Enfin, cartes de Noël. Donc comme ceci. Alors il y a deux motifs. Il y a le premier qui est doré avec une tête de reine comme ça. Je pense que vous verrez bien. Et le deuxième, c'est un petit sapin sur un fond argenté. Voilà, il y a les 10 enveloppes qui viennent avec. Donc il y a 5 de chaque. Voilà, c'est quelque chose qui ne coûte vraiment pas cher. Et j'aime bien envoyer des cartes. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion. Il y avait plein de motifs différents. Mais voilà, moi j'ai pris celui-là. C'était celui qui me plaisait le plus. Et ensuite, pour terminer, j'ai pris des blocs de papier. Donc en premier, j'ai pris des blocs qui sont à motifs un petit peu holographiques, à paillettes, etc. Donc c'est des petits comme ça. Alors le premier que j'ai pris, c'est dans les tons verts en fait. Donc il y a des motifs tout simples comme ça. Après, il y a des trucs à paillettes. Il y a des trucs qui sont complètement holographiques comme ça. Enfin bon, je trouve ça vraiment magnifique. Voilà, je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Mais je l'ai trouvé trop beau. J'ai pris le même mais dans les tons bleus. Donc c'est exactement pareil. Il y a des feuilles à paillettes bleues. Voilà, des trucs avec des étoiles holographiques, etc. Enfin c'est vraiment très joli. Et j'ai pris le même dans les tons un petit peu orange et doré. Donc il y a des feuilles unies orange. Il y a des paillettes dorées. Ça, je trouve ça trop trop beau. Voilà, des étoiles, etc. Donc ça, je pense que ça me servira dans mon album de photos et également pour d'autres DIY, je pense. Ensuite, j'ai pris des petits blocs qui sont à peindre en fait pour révéler des motifs. Donc j'en ai pris un, ça s'appelle Watercolor Paper. Donc j'en ai pris un dans les tons bleus. Alors en fait, c'est des petites pages où il y a des motifs. Et en fait, il va falloir peindre par-dessus. Et ça va révéler encore d'autres motifs. Donc voilà, je me suis dit que ce serait très sympa d'essayer. C'est le genre de truc que je faisais quand j'étais petite. Ma maman nous avait acheté des dessins comme ça à peindre. Et je trouvais ça trop trop cool. Donc je me suis dit que j'allais en racheter. Et le deuxième que j'ai pris, c'est toujours le même principe mais dans les tons verts. Donc voilà, il y a des petites feuilles qui sont comme ça. Et en gros, quand on va peindre au-dessus, ça va révéler encore plus de motifs. Donc voilà, je trouve ça très très sympa. Et enfin pour terminer, j'ai pris trois blocs de papier qui sont en grand format. Donc comme ceci. Alors le premier que j'ai pris, c'est un qui s'appelle Blue Always. Quelque chose comme ça. Donc c'est dans les tons bleus. Voilà, ce genre de choses. Et en fait, il y a une page sur deux qui a le motif avec des paillettes. Enfin qui est un petit peu brillant comme vous verrez là. Et la page suivante, enfin la page d'avant en fait, c'est le même motif mais juste avec de la couleur. Donc voilà, je les trouve très sympa. J'en ai déjà des feuilles comme ça dans les tons dorés. Donc voilà, je trouvais ça très très mignon pour faire des trucs dans mon album photo. C'est vraiment le genre de truc que j'aime beaucoup. Et j'en ai pris deux dans les motifs de Noël. Donc voilà, ils avaient sorti les papiers de Noël. Donc j'ai pris deux blocs différents. Alors le premier, il s'appelle Merry Christmas. Enfin, il s'appelle tous les deux comme ça en fait. Donc le premier, il y a des motifs de sapin et de trucs comme ça. Donc là, c'est des feuilles qui n'ont qu'un côté à motif. Il y a des petits flocons. Enfin voilà, c'est vraiment les trucs de Noël. Des reines, des sapins, des sapins, des flocons, des bottes de Noël, des boules de Noël et des flocons et des sapins. Voilà. Et le deuxième, c'est le même genre mais un petit peu plus romantique, un petit peu vintage, etc. Je trouve. Donc voilà, je trouve ça très très sympa. Il y a du relief en plus avec les paillettes. Donc voilà, je trouve ça très joli. Et j'ai hâte de les utiliser. Je ne sais pas encore ce que j'en ferai mais il n'y a moyen que j'en utilise pour faire des cartes, pour mettre sur les cadeaux, etc. Enfin bon, c'est le genre de papier que j'aime vraiment beaucoup beaucoup. Et donc voilà, c'est tout pour mon Haul Action du mois d'octobre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez fait des achats, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté dans les commentaires. Je vous répondrai avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la commenter, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. A bientôt !